Je m'appelle Julien Montenero, je suis prothésiste dentaire, prothésiste maxillofacial, épithésiste. Mon travail est de réhabiliter des parties du visage qui ont été altérées par des maladies, par des traumas, par des accidentés de la route ou des victimes de guerre. Mes premières réhabilitations numériques, en tout cas au niveau facial, ont été réalisées en 2011, suite à 5 ou 6 années d'exercice en dentaire. J'ai beaucoup travaillé dans la cancérologie au niveau buccal, et c'est un domaine qui m'a énormément fasciné, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cancers au niveau du visage. Beaucoup, c'est 9000 cas par an, et 9000 cas par an, sur certains, malheureusement, entre 4 à 600, vont perdre une partie du visage. Dans mon domaine, on doit rétablir quelque chose de vivant. Par des prothèses, il faut que ça soit vivant. J'ai un historique, puisque ma maman a elle-même eu un cancer du sein plusieurs années auparavant, a fait le choix de ne pas se faire reconstruire, et donc, moi étant sa fille, j'ai été obligée, en fait, de me faire suivre comme il se doit. Et le diagnostic est tombé en mars 2020 avec un carcinome in situ, à confirmer après chirurgie, au moment du confinement. Ce qui a été un petit peu une source d'angoisse, puisqu'on est resté confiné un peu plus de deux mois, et qu'en attendant, le cancer se développe, et qu'on espère que, lors de la chirurgie, il n'y aura pas d'évolution au stade supérieur. Des techniques chirurgicales sont actuellement au point, et quand on peut reconstruire le sein en même temps opératoire, c'est bien évidemment ce qui est proposé à chaque patiente. Il faut savoir, dans certains cas, la reconstruire chirurgicale n'est pas possible, ou certaines patientes ne souhaitent pas d'intervention ou d'implants prothétiques ou de cicatrices ailleurs dans le corps. Donc le choix se fait sur une mastectomie totale. Entre-temps, il faut faire le choix. Je reste comme ça naturellement avec un sein en moins, je pose une prothèse externe. Juste avant, on va dire, mon opération, c'est vrai que, de par mes connaissances et mon entourage, j'ai un ami proche qui fait déjà, on va dire, des prothèses externes pour des patients, qui je parle de mon diagnostic de cancer, et qui, lui, me dit que c'est quelque chose qu'il souhaiterait faire, en fait, des prothèses sur mesure, et non pas standards, comme l'on peut trouver sur le marché. Alors, le sein, donc actuellement, il y a quand même beaucoup de progrès dans le 3D, des prothèses internes, des prothèses externes. La particularité du sein, c'est que toutes les formes de sein sont différentes en termes de volume, en termes de couleur de peau, en termes de mamelon, la taille, le relief. Et finalement, c'est de dire, chaque sein est unique, et comment reconstruire ad integrum, ce sein qui est perdu. Et c'est remettre, en fait, le patient au centre du traitement thérapeutique. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais il y a 15 ans, on n'en parlait pas tellement. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de ça. Et ce qu'il faut, c'est donner encore plus de réalisme. Et avec les technologies sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui, on peut complètement abuser et développer. Effectivement, dans un monde idéal, on se dit, finalement, on peut mettre en photo, en 3D, le corps d'avant. Et c'est comment faire en sorte que ce sein reste le plus proche possible. Alors dans le plus proche, il y a l'aspect visuel. Donc ça, l'aspect visuel, je pense que finalement, ça serait assez facile. Mais la partie la plus délicate, ça va être finalement la consistance du sein, puisqu'il va y avoir des seins graisseux, des seins plus ondulaires, des formes de seins plus tausées, des formes de seins plus maintenues, la surface du sein, l'épaisseur du sein. On sait qu'il y a quand même toute une contrainte dans la reproduction ad integrum, pas que visuelle, mais dans le toucher du sein. Donc on espère qu'avec les nouvelles technologies, probablement 3D et peut-être d'autres qui sont en développement, se dire qu'on va arriver vers ce sein perdu et le faire renaître. On se retrouve et on fait un scanner dans un premier temps avant la mastectomie, de manière à avoir la morphologie, que ce soit le mamelon, l'aréole, vraiment l'anatomie scannée de ma poitrine, un gauche et un droit du coup. On vient par la suite à la mastectomie du sein droit, pour lequel le temps cicatriciel est d'environ 2 mois. Donc sur cette période-là, on a une variation physique inflammatoire localement. Donc on refait un scan pour faire un premier prototype sans le sein, de manière à essayer de reproduire une copie conforme de ce que j'avais avant. Un des objectifs finalement, quand on traite le cancer du sein, et d'un point de vue médical, mais aussi grand public, c'est de dire que c'est le traiter en totalité, c'est effectivement traiter la maladie cancer, et également réparer ce corps qui devient finalement asymétrique. Petit à petit, on affine la prothèse, de façon à ce qu'elle colle à la peau, qu'elle ne se voille pas, si on porte un petit décolleté, de manière à pouvoir la porter également dans ses propres sous-vêtements. On n'est pas obligé de changer de lingerie, puisque pour les prothèses mammaires externes aujourd'hui, il faut une lingerie adaptée, également onéreuse. Là, du coup, on peut le porter dans ses propres sous-vêtements, puis on peut à nouveau reporter des petits débardeurs, puisque moi, j'ai eu l'occasion de la tester sur septembre et octobre. Aujourd'hui, j'ai bien avancé dans ma reconstruction, j'arrive au bout, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine. C'est un process dans le numérique que tout le monde connaît, mais au sein du médical, c'est quelque chose qui a été un peu révolutionnaire. Il s'agit de procéder à la numérisation de la partie anatomique. Les équipes médicales m'appellent et me disent, voilà, on va faire une opération la semaine prochaine, dans trois semaines, d'un patient. Soit le patient vient à l'atelier à Paris, ou moi, je me déplace dans les hôpitaux et je viens de numériser complètement le patient. Une fois, la chirurgie qui aura été opérée, on attend trois semaines à un mois au minimum pour que tout le site cicatriciel se mette bien en place, s'il re-cicatrise, et que ça soit un peu moins enflammé. Je reviens et je réinterviens en renumérisant le patient. Finalement, par transparence, on voit la partie qui est manquante. J'ai commencé à redéfinir des parties manquantes de cette façon-là, parce que ces outils-là nous permettaient de faire de la reproduction exacte, volumétrique. Du coup, le numérique m'a apporté ces solutions-là. Ça reste l'outil qui est dédié à notre savoir-faire. Et en fait, cet outil, il faut l'apprivoiser, entreprendre beaucoup de choses, beaucoup de recherches, pour arriver à des résultats qui sont convaincants. Donc aujourd'hui, le partenariat avec Formlabs, c'était vraiment une très belle opportunité, parce qu'eux, comme moi, on s'accompagne dans le bon sens. Je suis très honoré d'être ambassadeur pour cette boîte, une des meilleures mondiales, en tout cas au niveau de la pression 3D. Et en même temps, ils sont aussi très contents de m'avoir comme ambassadeur pour justement exploiter, développer des nouveaux matériaux, des nouveaux process de travail au sein de ma profession. Chaque profession a ses exigences et ses impératifs. Moi, dans mon domaine de la maxillofaciale, du dentaire, ou tout ce qui est dispositifs médicaux sur mesure, bien évidemment, on entreprend cette étroite collaboration et on travaille main dans la main pour pouvoir se développer et redonner toujours mieux aux patients. Le corps médical ne peut plus se passer du numérique, parce que le numérique, c'est anticiper, c'est planifier, exécuter. Donc dès l'instant aujourd'hui où on anticipe, on va gagner en heures opératoires, on va gagner en performances. On peut aussi aujourd'hui, grâce au numérique, imprimer des parties anatomiques pour pouvoir formaliser des chirurgies, pour pouvoir faire des cours d'éducation pour les futurs médecins. Donc en fait, tout cet apport numérique nous apporte une consolidation technique et technologique au sein de notre métier. Merci. 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 Merci.